Marie-France, t'es en forme ? Oui. Allez, bonjour, vas-y président, avance. Bonjour, vous êtes Christophe Picou. Oui. Un grand maître de conférence, c'est ça ? Pas encore, mais presque. Et aujourd'hui le sujet, ça va être donc sur... Donc moi je vais travailler sur... Je vais présenter un petit peu le contexte du sport sous Vichy. Et puis brosser un tableau. Et mes collègues vont discuter sur des points plus précis. Je ne vais pas développer dans mon exposé. Donc moi c'est juste pour essayer de contextualiser un petit peu cette politique sportive sous Vichy. Voilà. Merci beaucoup. Et la manière, la façon, les plus humbles comme les plus courageuses, d'y résister. Nous avons traité ainsi des thèmes comme le cinéma, la littérature, la philosophie, les femmes sous la résistance, sous l'occupation. Nous avons également parlé et fait une exposition sur les artistes plasticiens ou poètes qui avaient résisté, soit en étant incarcérés en France, soit en étant déportés dans des camps de concentration. Donc cette année, après avoir l'année dernière traité d'un sujet qui était apparemment plus léger, qui était la chanson sous l'occupation, et avec la manière dont certains paroliers s'étaient emparés de ce mode d'expression pour y glisser certaines allusions qui pouvaient parfois vraiment déplaire au pouvoir en place. Cette année, sous la suggestion de certains de nos amis, nous avons décidé de faire un point, d'éclairer ce que fut la politique du sport sous Vichy et la manière dont certains s'y sont soumis et puis la manière dont d'autres ont résisté. Il y a eu des grands sportifs résistants, il y a eu des organisations sportives résistantes, et voir également quelle était l'importance du sport pour le régime de Vichy, pour les raisons qui vont être développés. Et puis c'est toujours un plaisir de parler aussi d'un sujet sur lequel on travaille depuis maintenant une dizaine d'années. Donc mon objectif aujourd'hui, ça va être de présenter un petit peu tout le contexte de cette politique sportive vichyste. Alors, visiblement, en 30 ou 40 minutes, je n'aurai pas beaucoup de temps de développer. Certains points seront développés par Nicolas, par exemple sur le sport résistant, sur la pratique par Wani. Donc je vais essayer de brosser un petit peu un tableau sur ce qu'a été cette politique, notamment en termes de discours, en termes de volonté politique, et aussi en termes de réalité sportive. Puisqu'il faut bien distinguer le sport de Vichy, du discours, du sport sous Vichy, qui est plutôt lié à la réalité de la pratique des pratiquants. Donc voilà, je vais essayer de brosser un peu ce tableau. Mais alors, avant de commencer, justement, le point de départ, en guise d'introduction, va être de poser la question, quel sport, par exemple, oula, bon c'est pas grave, en 1939. Donc en 1939, à la veille de la guerre, vous avez, depuis l'entre-deux-guerres, un développement du mouvement sportif. On assiste à une certaine démocratisation du sport, à une multiplication des associations sportives, la présence de grandes fédérations sportives, la FSGT, par exemple, ou bien la fédération sportive des patronages de France, par exemple. Donc il y a tout un mouvement sportif qui est mis en place, des grandes compétitions internationales qui se mettent en place, des compétitions nationales. C'est-à-dire que, voilà, il y a quand même ce mouvement sportif qui existe. Et ce mouvement sportif, il s'inscrit aussi dans un contexte bien précis de l'entre-deux-guerres. C'est tout ce qui va concerner ce qu'on appelle les enjeux sanitaires. C'est-à-dire que, dans ces années 30, ou 20 et 30, il y a une récurrence, notamment qu'on va retrouver même à la Libération, c'est ce souci de l'avenir de la race. Et donc, se posent des questions sur la peur de la dégénérescence des corps, la dégénérescence de la race française. C'est aussi dû à un certain nombre de fléaux, la tuberculose, par exemple, l'alcoolisme, qui sera vilipendée sous l'ichy, la syphilis. C'est aussi un affaiblissement démographique qui fait que médecins politiques se posent la question de l'avenir de la race française. Et donc, une des réponses, souvent, qu'on va trouver dans l'histoire, par exemple, du sport, c'est que l'activité sportive ou l'activité physique sert de remède. De remède, on va dire, à ces soucis de santé. Et donc, à la veille de la guerre, il y a la mise en place de politiques en faveur du sport. Et donc, on va valoriser l'éducation des corps. On va trouver du sport à l'école, notamment avec le Front Populaire, qui va mettre en place la semaine de trois heures d'éducation physique. On va trouver du sport dans les mouvements de jeunesse, que ce soit dans le scotisme ou dans les mouvements de l'action catholique de la jeunesse française. On va trouver aussi du sport dans les usines, notamment, par exemple, les usines Michelin, avec une méthode qui s'appelle la méthode naturelle de Georges Hébert. Donc, voilà, il y a une volonté de participer à l'éducation des corps. Ce qui veut dire que ce qu'on va retrouver sous Vichy, il y a une certaine continuité avec ce qui est mis en place durant les années 30. D'accord ? Il ne faut pas voir Vichy comme quelque chose d'à part dans l'histoire du sport. Il y a une continuité. Bien évidemment, il y a des ruptures, notamment des ruptures idéologiques, mais il y a des continuités. On va aussi regarder, on ne le voit pas, mais on va regarder aussi au-delà des frontières. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, par exemple, en Italie, l'Italie fasciste. L'Italie fasciste qui remporte, par exemple, la Coupe du monde de foot en 1934 et en 1938. Donc, il y a un modèle peut-être à suivre. On va se tourner vers, notamment, aussi, l'Union soviétique. Cette jeunesse qui fascine, cette jeunesse soviétique, d'accord, qui fascine, notamment, tous les dirigeants de la FSGT, par exemple. On va se tourner aussi vers ce qui se passe en Allemagne. Et, alors, est-ce qu'on peut parler de pré-collaboration ? J'en sais rien. Mais jusqu'en juillet 1939, la France va recevoir, et va aller en Allemagne, d'accord, dans des organisations de compétitions sportives qui auront lieu jusqu'en juillet 1939. C'est-à-dire, deux mois avant la déclaration de guerre. Donc, il y a des compétitions, des relations sportives avec l'Italie fasciste, avec l'Allemagne nazie et l'Union soviétique. D'accord ? Donc, quand on parle de l'occupation, eh bien, un certain nombre de relations ont déjà été mises en place et qu'on retrouvera aussi sous cette occupation. Donc, voilà, pour vous montrer qu'en 1939, le sport, il est déjà présent dans la société française. Il y a de grandes fédérations, il y a des pratiques, il y a des compétitions. Bien évidemment, déclaration de guerre. Est-ce qu'on peut changer ? Juste... Déclaration de guerre. Juin 40, la défaite, l'armistice. 10 juillet 1940, la création du régime de Vichy avec le maréchal Pétain, qui a des pleins pouvoirs. Une politique intérieure qui s'appelle la Révolution nationale. Une politique extérieure qui s'appelle la collaboration. Voilà. Donc, ce qui fait que cette guerre et ce nouveau régime va, pour un moment, va, comment je dirais, va bloquer tout ce qui était mis en place au niveau du sport. Mais, rapidement, Vichy va reprendre à son compte un certain nombre d'initiatives qui ont été mises en place avant la guerre. Quel est l'objectif de Vichy ? Donc, l'objectif de Vichy, comme souvent... Alors, pour Vichy, je parlerais de régime autoritaire. Je ne parlerais pas de dictature, même si, sur la fin 44, on a plutôt tendance à un gouvernement qui va dériver vers le fascisme. Mais, c'est plutôt un... un gouvernement autoritaire, puisque, par exemple, il n'y a pas de parti unique, il n'y a pas de jeunesse unique, comme en Italie ou en Allemagne. Donc, on parle d'un régime autoritaire. Donc, l'objectif de Vichy, et qu'on retrouve dans tous les régimes autoritaires, c'est l'importance donnée à l'éducation des corps. Et pour Vichy, le sport va servir à répondre à deux enjeux. Le premier, qu'on retrouve tout le long de l'histoire du sport, c'est toujours l'enjeu sanitaire. Il y a toujours cette question de l'amélioration de la race. Et, deuxième enjeu, là, qui est plus idéologique, même si l'idéologie est toujours présente avant-guerre, c'est que le sport doit servir à ce qu'on a appelé la péténisation des esprits. C'est-à-dire que le sport, loin d'être neutre, d'accord, la vision coubertinienne d'un sport apolitique, d'accord, sous Vichy, ça n'existe pas. Le sport va servir à la révolution nationale, va servir à péténiser les esprits, à endoctriner la jeunesse. Et donc, ça s'inscrit dans un imaginaire autour de ce sport comme une nouvelle chevalerie. C'est-à-dire qu'on renvoie aussi à un imaginaire de la chevalerie du Moyen-Âge, etc. Donc, le sportif est vu comme un nouveau chevalier. Donc, avec toutes les vertus du chevalier, la noblesse, la noyauté, etc. Donc, le sport doit servir à véhiculer le discours de Vichy. Et pour ce faire, eh bien, Vichy va mettre en place une structure. Cette structure, eh bien, elle s'appelle le Commissariat Général à l'Éducation Générale et Sportive. Donc, elle apparaît très tôt, en juillet 1940. Et cette structure, qui est rattachée au pouvoir, qui est une structure pyramidale, le pouvoir bien en haut, on va trouver deux hommes à sa tête, deux sportifs. Le premier, il est bien connu, puisque c'est Jean Borotra, qui est le ténisman français le plus connu de l'entre-deux-guerres. Jean Borotra, qui est un chantre de l'amateurisme, qui va militer pour l'amateurisme sportif, qui restera à la tête du Commissariat jusqu'en avril 1942, jusqu'au retour de Pierre Laval. Et il sera remplacé par Joseph Pasco, ou Colonel Pasco, ou Jeff Pasco, qui est un international de rugby. Et lui, qui s'inscrira dans une politique, eh bien, à l'instar de celle de Pierre Laval, dans une politique beaucoup plus autoritaire, beaucoup plus dure, et beaucoup plus, on va dire, collaborationniste, que Jean Borotra, qui, lui, restera souvent un fidèle du maréchal, et d'ailleurs, il ne sera pas jugé par la haute cour de justice à la libération, alors que Pasco sera jugé. Donc, on a deux approches un peu différentes, et ce Commissariat va durcir un petit peu ses décisions au fil des années, comme se durcit le régime de Vichy. Quelle est la mission du Commissariat ? Eh bien, c'est d'organiser la politique sportive en métropole, mais aussi dans l'Empire, puisqu'il reste un Empire en 1940. Là, c'est l'Indochine, les Antilles, et évidemment, l'Algérie, il protètera du Maroc et de la Tunisie. Donc, Vichy veut développer cette éducation au décor, même dans les colonies. Donc là, bien évidemment, ça sera beaucoup plus compliqué, déjà que c'est compliqué sur le sol français, donc ça va être encore plus compliqué dans l'Empire, puisque derrière, il y a la volonté de créer une jeunesse impériale. Voilà, une jeunesse qui va être au service du maréchal Pétain. Vous avez dans ce commissariat trois grandes directions qui sont données à cette politique sportive. La première concerne l'éducation générale, c'est-à-dire tout ce qui va concerner l'école, le développement de l'éducation physique à l'école. Le deuxième point, c'est tout ce qui va concerner l'équipement. Là, j'y reviendrai. Et enfin, c'est tout ce qui va concerner le sport, c'est-à-dire le sport fédéral. Et pour mettre en place cette politique sportive, eh bien, Vichy va injecter beaucoup d'argent. C'est une des, on va dire, des nouveautés. C'est que Vichy, pour mettre en place sa politique, va injecter un certain nombre d'argent. Alors, quand on prend, voilà, le budget des sports avant-guerre, alors c'est en francs, il est autour, je crois, de 50 millions de francs, en 39, en 38. Sous Vichy, il est à 2 milliards de francs. Donc, vous voyez un petit peu la différence. Évidemment, 2 milliards, ça sera un peu moins, mais ça tournera toujours autour de 800, 700 millions. Donc, il y a vraiment une politique activiste pour développer ce sport. Donc, juste, je vous ai mis deux photos, voilà, de Jean Borotra, avec, voilà, avec le télisman. Et, alors, Pasco, c'est celui qui est à côté du maréchal Pétac qui a la petite moustache. Juste pour mettre un petit peu le visage sur les personnages. Donc, dans cette politique sportive, eh bien, la jeunesse va devenir la priorité du régime, puisque dans cette optique de régénération de la race, il faut intervenir sur la jeunesse, puisque la jeunesse, c'est l'avenir. Et donc, pourquoi on veut intervenir sur cette jeunesse ? Parce que, tout d'abord, la défaite de juin 40, et bien, la défaite de juin 40, elle est présentée comme une défaite physique de la jeunesse. C'est cette fameuse jeunesse oisive qui fréquente trop les bars, qui fréquente trop les balles. Donc, on va la montrer du doigt, la stigmatiser, en lui disant, regardez, cette défaite de juin 40, c'est à cause de vous, c'est à cause de vos comportements, vous n'êtes pas, au gros, des bons patriotes, etc. Donc, on va vous faire payer ça. Alors que la défaite, c'est une défaite avant tout militaire. La jeunesse n'a rien à voir là-dedans. Et donc, l'objectif, ça va être quoi ? Ça va être de régénérer cette jeunesse. Ça va être de participer à son éducation physique et morale. Les deux termes seront liés. Il y a le côté culte du corps, mais il y a aussi le côté, on va vous inculquer un certain nombre de valeurs morales qui vont vous servir par la suite. Comment ça va se traduire, cette régénération de la jeunesse ? Eh bien, ça va être développement du sport à l'école. Encore une fois, on va essayer, on va développer, on va mettre un certain nombre d'heures d'éducation physique à l'école. Ça ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que, je reviendrai tout à l'heure, on est dans un contexte de restriction, de pénurie. Et les enfants sont en mauvaise santé. Et donc, il y a des parents qui vont écrire en disant « Mon fils mange une fois par jour et vous lui faites trois heures d'activité physique. » Ce n'est pas possible. Les médecins vont aussi se dresser contre ces décisions. Si bien qu'on va réduire le nombre d'heures d'éducation physique à l'école. Ça va être aussi la formation physique et morale dans les organisations de jeunesse, les plus connues étant les chantiers de jeunesse et les Compagnons de France, qui regroupent le plus de personnes. Donc, on va mettre en avant cette formation des corps. Et on va retrouver aussi cette politique sportive dans l'armée nouvelle, qui sera constituée de 1940 à 1942. Donc, on veut vraiment impulser cette éducation des corps dans toute la société, et notamment envers toute sa jeunesse. Et derrière, il y a tout ce que je vous disais, il y a tout cet imaginaire de l'homme nouveau, qui n'est pas seulement présent en France, ça c'est présent en Union soviétique, c'est présent en Allemagne, en Italie, cette espèce d'homme, de surhomme moderne, qui est symbole de la Nouvelle France. Et donc, c'est une jeunesse virile, une jeunesse sportive, une jeunesse saine, une jeunesse musclée. Donc, toute la propagande qui sera mise en place, travaillera par exemple sur ces images de corps, torses nus, musclés, etc. Donc là, je vous ai mis juste des affiches de propagande, juste pour illustrer comment la jeunesse devient ce que... le fer de lance de la Révolution Nationale, quand on dit les archives. Je vous ai mis aussi, voilà, une autre affiche, comment, voilà, ce qu'on veut faire de cette armée nouvelle, l'armée nouvelle de Michy, voilà. Donc, des militaires sportifs avant tout. Et je vous ai mis une troisième photo, alors, un peu floue, mais... Voilà, une séance d'éducation physique dans un groupement des chantiers de la jeunesse. Ah, je ne sais pas, c'est... Voilà, donc, séance d'éducation physique, vous voyez, en rang, etc., pour intégrer de la discipline, pour essayer de travailler un peu la rééducation des corps, etc. Autre point, je vous ai dit, donc, le sport à l'école, et il y a aussi tout ce qui va concerner l'équipement sportif. Donc, pourquoi s'intéresser à l'équipement sportif ? Ben, tout d'abord, pour réduire le déficit en installation sportive de la France. C'est-à-dire que la France est très en retard en termes d'équipement sportif, notamment par rapport à la Grande-Bretagne, à l'Italie, à l'Allemagne. Et donc, pour faire faire du sport, il faut des installations. Et donc, le programme qui est mis en place par Jean-Gorotra, qui s'intitule Un stade, une école, a comme projet de construire 20 000 terrains de sport. Donc, 20 000 terrains de sport. Alors, un terrain de sport, il ne faut pas s'imaginer comme un terrain de sport aujourd'hui. Un terrain de sport, ça peut être un champ, on va creuser une petite piste d'athlétisme en terre, et ça suffit. Voilà, c'est un terrain de sport. On va pouvoir installer 2, 3, voilà, peut-être des buts de foot en bois, etc. C'est un terrain de sport. Donc, l'objectif, c'est de construire ces 20 000 terrains de sport sur 36 000 communes. Et donc, on va inciter les communes à, justement, investir, à construire les équipements. Mais, encore une fois, les communes vont hésiter. Pourquoi ? Parce que les communes, elles ont d'autres priorités que de construire un terrain de sport. Elles ont comme priorité la sécurité de leur population, le ravitaillement de leur population, les transports, le manque de main-d'oeuvre, etc. Donc, le sport, il faut déjà trouver une école, etc. Bien évidemment, quand on est en zone occupée ou en zone occupée, ce n'est pas la même chose non plus. Une école peut être occupée par des troupes allemandes. Un terrain de sport peut être occupé par des troupes allemandes. Vous voyez ? Donc, les communes, au final, vont peu répondre, si bien que, il y a 10 %, vous voyez, il y a 2 000 créations en 1944. Donc, voilà. Là, on peut quand même parler d'échec sur cette question de l'équipement. Donc là, je vous ai mis deux affiches. Voilà, des affiches de propagande pour inciter les communes à investir, vous voyez, dans ces terrains de sport. En, il y a des mots avec un slogan, le terrain de sport est un champ de santé, on retrouve derrière cet enjeu sanitaire. Aller sur un stade, c'est beaucoup mieux que d'aller au café. Voilà, c'est ce qu'il y a derrière. On peut vous donner, voilà, vous avancer de l'argent, des crédits, etc. Donc, voilà, sur ce premier point, voilà, l'école, l'équipement. Ensuite, pour diffuser cette politique sportive, eh bien, Vichy va mettre en place une propagande. Et donc, cette propagande par le sport, eh bien, elle va avoir deux objectifs. Tout d'abord, ça va être de plébisciter la politique de Vichy, puisque l'objectif, c'est de montrer et de dire à la population française, regardez ce qu'on fait, regardez ce qu'on fait pour la jeunesse, regardez, etc., etc. Et le deuxième objectif, c'est aussi d'inciter la population à la pratique, avec toujours derrière ce côté sanitaire et idéologique. Donc, comment ça va se traduire ? Eh bien, c'est une propagande, elle s'inscrit dans tout l'arsenal propagandiste de Vichy. Et donc, on va organiser, par exemple, des fêtes sportives de propagande. La plus connue étant le serment de l'athlète, je vous montrais une affiche tout à l'heure, Donc, c'est quoi le serment de l'athlète ? Eh bien, c'est une cérémonie qui a lieu tous les ans ou dans chaque ville, où toutes les associations sportives se retrouvent devant les pouvoirs politiques, les pouvoirs de Vichy. On défile, on exécute des démonstrations soit de gymnastique dansant, des démonstrations de certains sports. Et à un moment donné, le clou de la cérémonie, c'est quand un athlète va prêter serment en récitant, je vous le montrais tout à l'heure, en récitant, voilà, un petit texte. Et en gros, c'est dire, je promets, voilà, sur l'honneur de pratiquer pour mieux servir ma patrie et donc mieux servir le maréchal. Donc ces différents fêtes de serment d'athlètes auront lieu de 1941 à 1944. Évidemment, le contexte sera un peu différent. Autre fête de propagande, eh bien, on n'oublie pas la femme. Donc, alors là, le sport féminin, on pourra en discuter, mais, j'y reviendrai à la fin, mais, on va dire, je ne fais pas du révisionnisme, mais quand je dis un des points positifs de Vichy, par exemple, c'est le développement du sport féminin. Et donc, même si le discours est toujours le discours de la femme au foyer, la femme gardienne de l'avenir de la race, etc., eh bien, il y a quand même une mise en avant du sport féminin. Et donc, pour couronner ces sportives, on va organiser la journée de la sportive qui, là, sur le même principe, rassemble dans les grandes villes toutes les associations sportives féminines qui vont aussi défiler, qui vont aussi pratiquer certaines démonstrations. Voilà. Et troisième grande fête, c'est la quinzaine impériale. Alors, la quinzaine impériale, elle s'inscrit dans une propagande pour l'Empire et cette propagande par l'Empire passe aussi par la présence de sportifs de l'Empire. dont on va organiser des compétitions entre athlètes algériens, l'Algérie est française, mais entre athlètes marocains, tunisiens, etc. Et donc, derrière, il y a cette fête de propagande de l'Empire via le sport. Cette propagande, elle passe par différents arsenals mis en place. Donc, il y a les affiches, vous en avez vu certaines, je vous en ai mis en place, des expositions, des documentaires, plus ou moins longs, sur les sportifs, sur la formation des sportifs, etc. Et aussi, tout ce qui concerne les actualités cinématographiques. C'est quoi ? Les actualités cinématographiques, ce sont les actualités qui sont diffusées tous les samedis dans les salles de cinéma. Et on relate un peu ce qui se passe dans le monde entier. Bien évidemment, c'est contrôlé par les Allemands, donc on ne diffuse pas n'importe quoi. Et donc, quand j'ai analysé ces actualités cinématographiques, on voit bien comment est mise en place l'image du corps, comment on présente ce qui est mis en place par Vichy, comment aussi les Allemands mettent en place ce qui se passe en Allemagne autour des sportifs, allemands, etc. Donc il y a toute une propagande et donc toutes les semaines il y avait différentes actualités sur la compétition sportive en France. Il y a des compétitions sportives qui existent, mais derrière il y a toujours un message. Et donc, voilà, ces actualités duraient environ une trentaine de minutes, après il y avait un film, etc. Donc les Français pouvaient voir, il n'y avait pas de télévision, pouvaient voir ce qui se passait. Mais bien évidemment avec derrière ce discours idéologique. Donc là je vous montre deux images en principe. Peut-être... ah ouais. Donc voilà l'affiche, il y a deux affiches pour le serment de l'athlète. Vous voyez, voilà ce que doit prononcer celui qui prête serment. Vous voyez, je promets sur l'honneur de pratiquer le sport avec désintéressement. Donc la question du professionnalisme, on en parlait tout à l'heure, elle est évacuée. D'accord ? On doit pratiquer au nom du désintéressement. Donc gagner de l'argent par un sport, c'est très mal vu, même si ça existe. Discipline, loyauté, vous voyez, on retrouve un certain nombre de valeurs chevaleresques. pour devenir meilleur et mieux servir ma patrie. Donc serment d'allégeance au maréchal Pétain. Avec toutes les références, alors le bras tendu, c'est... alors ça peut porter à... soit c'est le salut olympique ou soit le salut nazi, mais on est plutôt sur tendance de salut olympique, même si au JO36, les athlètes français ont fait un salut où on ne savait pas trop, mais là, ça serait plutôt salut olympique. Vous voyez, la référence aussi à l'antiquité, l'athlète grec, etc. Donc, il y a tout un symbole derrière. Et dernière affiche, c'est sur la journée de la sportive. Voilà. Vous voyez comment on présente la sportive, mais la sportive, elle est mère avant tout. Et la femme doit faire des enfants parce que c'est elle qui est garant de l'avenir de la race. Donc, la pratique sportive féminine, elle est surtout aussi dans une optique d'entretien du corps. Faire des beaux enfants parce que votre corps est sain, etc. Vous voyez ? Donc, voilà tout ce qui est mis en place par Vichy, l'équipement, le sport à l'école, la propagande. Autre point, ça va être sa politique sportive. Donc, la politique sportive de Vichy, elle s'inscrit dans une politique autoritaire. Et la grande loi qui va légiférer pendant toute cette période, c'est ce qu'on appelle la charte des sports. La charte des sports du 20 décembre 1940. Cette charte des sports, eh bien, elle vise à réorganiser tout le mouvement sportif qui était présent déjà avant-guerre. Et ça consiste en quoi ? Eh bien, ça consiste en une étatisation du sport. C'est-à-dire que pour la première fois, le pouvoir politique va décider, d'accord, de cette politique sportive. Va décider du choix des dirigeants. Va décider un certain nombre de choses. Ça va se traduire cet autoritarisme par quoi ? Là, j'y vais rapidement, parce que Nicolas vous en parlera plus longuement. Par exemple, sur la suppression de grandes fédérations d'avant-guerre. Alors, la FIGT ne sera pas tout à fait supprimée, mais le non-FIGT sera supprimé, il y aura décision, mais bon. Le sport travailliste, si vous voulez, va subir quand même les lois de Vichy. Les fédérations scolaires, l'UCEP ou l'UFLEP, vont aussi subir cet autoritarisme. Il va y avoir aussi un contrôle du sport professionnel. Je vous ai dit, par exemple, Jean Borotras, c'est le champ de l'amateurisme. tout ce qui est professionnel, il le regarde d'un mauvais oeil. Donc, on va essayer de contrôler le sport professionnel. Le foot, par exemple, bien évidemment, ça sera plus compliqué dans la réalité, mais voilà, il y a cette optique de contrôler ce sport professionnel, les transferts, les salaires, etc. Et enfin, pour essayer de contrôler ce sport fédéral, eh bien, il va y avoir un certain nombre d'enquêtes qui vont être mises en place pour connaître la moralité des dirigeants sportifs. Alors, je vais mettre la fiche, je vous ai montré, je ne sais pas si on voit bien, voilà un type d'enquête. On va demander, par exemple, à la brigade de gendarmerie, d'aller enquêter auprès d'un dirigeant sportif. Et qu'est-ce qu'on va lui demander ? On va lui demander, vous voyez, son honorabilité, probité, moralité, etc. Vous voyez, donc il y a des enquêtes pour savoir si ce dirigeant, eh bien, mérite d'être dirigeant ou membre de cette association. Ou, bien, il faut plutôt faire attention parce que c'est peut-être un ancien membre du Parti communiste, c'est peut-être un ancien franc-maçon, c'est peut-être un ancien, vous voyez, donc il y a tout un contrôle des dirigeants. Bien évidemment, ça se durcira au fil des années. Donc, vous voyez bien que cette politique autoritaire, elle s'affiche sur le mouvement sportif. Et cet autoritarisme, eh bien, il va aussi prendre une tournure dramatique puisqu'il y a derrière aussi la volonté de franciser le mouvement sportif. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les lois antisémites de Dichy, le premier décret des Juifs du 3 octobre 1940, s'appliquent aux sportifs juifs et aux dirigeants juifs. C'est-à-dire qu'on va les exclure des instances dirigeantes. Donc, ils sont présents, par exemple, dans les ligues, dans des fédérations, dans des clubs. Donc, ils seront interdits dans toutes ces instances dirigeantes. Ça va se durcir avec l'évolution de cette politique antisémite puisque les Allemands vont aussi intervenir dans cette politique. On va interdire aux Juifs, par exemple, de participer à des compétitions. Et l'exemple le plus connu, et on verra le fil tout à l'heure, c'est, eh bien, Athènes Nakash, ce qu'on a appelé le nageur d'Auschwitz, juste deux, trois mois, mais le film vous le redira. Athènes Nakash, il est quoi ? Il est prof de PS. Il est multiple champion de France de natation et recommande du monde et de natation, notamment ce qu'on appelle aujourd'hui la nage papillon. C'est lui qui a révolutionné cette nage papillon. Et Nakash, eh bien, il est juif. Il est arrêté en novembre 1943. Il est d'abord interdit de compétition au championnat de France de natation en 1943 qui ont eu lieu à Toulouse. D'ailleurs, quand on parle de résistance, les nageurs toulousains n'ont pas voulu nager parce que Nakash était interdit. Donc, ça fait un peu un scandale. Et donc, il y a eu tout un... Ces nageurs ont été sanctionnés par leur fédération. Donc, il est déporté ensuite à Auschwitz avec sa femme et sa petite-fille et il reviendra des camps et, chose incroyable, il participera en 1948 aux Jeux Olympiques de Londres. Donc, voilà. Un exemple parmi l'autre, mais c'est parce que c'est l'athlète le plus connu. Donc, face à cette politique autoritaire, la question qu'on peut se poser, c'est quelle est la réaction du mouvement sportif ? Le fait que Vichy veuille diffuser le sport à l'école, le développer dans les mouvements de jeunesse, puisque dans les années 30, les dirigeants sportifs réclament aussi de l'argent parce qu'il y a un manque de subvention. Donc, pour une fois, le sport est pris en compte. Donc, on peut s'attendre à ce que ce mouvement sportif accueille, on va dire, positivement ce que fait Vichy. Bien évidemment, sous l'occupation, les comportements sont divergents. On va du rejet à l'approbation. Je vous renvoie à des travaux sur l'opinion publique, par exemple, de Pierre Laborie, qui montre la diversité des comportements par rapport à Vichy, par rapport à Pétain, par rapport à la collaboration, par rapport aux Allemands. Mais, il y a quand même des sportifs qui sont fidèles à Pétain. Il y a d'ailleurs Borotra, Pasco, un certain nombre de dirigeants qui accueillent favorablement Pétain et sa politique sportive. Un certain nombre de dirigeants seront même décorés de la Francisque. Vous voyez, et par exemple, Borotra, fidèle pétainiste, pétainiste, il sera, dans les années 60, je crois, président du comité de soutien de la mémoire du maréchal Pétain. Donc, on retrouvera un certain nombre de personnages comme ça. Donc, il y a des sportifs qui sont fidèles aux idées du pétainisme. Il y a une autre, alors, en dessous, il y a une autre partie marginale, marginale, qui s'engage dans la collaboration. Il y a des sportifs, des dirigeants, dont, là, pareil, Nicolas, pour vous en parler, je vous donne quelques noms. Il y a, par exemple, des boxeurs, Francis Rutz et Marcel Gabory, qui sont des boxeurs qui vont donner des cours d'éducation physique dans des mouvements fascistes français. Il y a certains sportifs qui vont s'engager dans la milice, qui vont s'engager dans la NVF. Il y a, par exemple, des sportifs qui vont aussi être membres dans ce qu'on appelait la carlingue, c'est-à-dire la gestapo française, qui était rue d'Oriston à Paris. Une des plus connues, c'est Violette Maurice, par exemple, l'une des plus grandes championnes françaises, donc, qui fera partie de cette gestapo française. Il y a des dirigeants du comité national olympique français, comme Melchior de Polignac, qui est ici président du stade français, qui, lui, va recevoir chez lui les dignitaires nazis, qui va commercer avec les Allemands, puisqu'il est, je crois, il est responsable de champagne. Donc, il va faire du commerce avec les dignitaires allemands, et après-guerre, on le retrouvera toujours membre du comité national olympique. Donc, vous voyez, il y a, alors, c'est vraiment une partie marginale de cette collaboration. à l'inverse, et là, je, quelques mots, et ce sera le, ce sont tous les propos de Nicolas, sur des sportifs résistants, puisqu'il y a eu des sportifs résistants, et, notamment, dans ces sportifs résistants, il y a toute l'action dissidente des sportifs travaillistes, ce que j'ai appelé des ex-FSGT, je ne reviens pas dessus, des grands sportifs, Auguste de Lonne, qui mourra suite de ses blessures, par exemple, Robert Mancion, ça se traduira par quoi ? Par la création d'un journal clandestin, d'un journal sportif clandestin, qui s'appellera Sport Libre, dont la principale activité était une activité de contre-propagande, et notamment, s'intéresser au sort des sportifs juifs, dont Athème Nakache. Vous avez un certain nombre de sportifs qui paieront leur engagement, soit qui seront fusillés, tués au combat, déportés, vous en avez mis quelques-uns, Robert Benoit, coureur automobile, Marcel Muner, qui est footballeur, Dachon, Géo André, lui, qui va s'engager, qui mourra au front, Roger Clef, il y a plein de sportifs plus ou moins connus qui paieront de leur vie leur engagement dans la résistance. Juste, vous avez deux photos, voilà, sur un sport libre, voilà ce que pouvait être ce journal de présentation, c'est un journal clandestin, donc sur deux pages, où on va critiquer un certain nombre de choses, les politiques de Vichy, etc. Et l'autre photo, c'est ici la liste, on en parlait tout à l'heure avec Nicolas, sur la liste des dirigeants, des sportifs, morts, qui étaient membres de la FSGT qui sont morts, alors, avec, vous voyez, fusillés, au maquis, etc. Donc la FSGT, à la libération, éditera, voilà, tous les morts, d'accord, de son association, donc, on peut retrouver, je ne suis pas décompté, mais je crois qu'il y a plus d'une centaine, je... Combien ? On va dans la liste. Voilà. Donc, ça veut dire que les sportifs, vous voyez, loin d'être apolitiques, d'accord, il faut rejeter cette vision, voilà, très coubertinienne, ils se sont engagés, même si c'est, ici, de la résistance, alors, tout dépend ce qu'on entend par résistance, on peut parler de la résistance civile, c'est juste diffuser un tract, ou de la résistance armée, s'engager, etc. Mais, les sportifs ne sont pas restés neutres, surtout, voilà, ce qu'il faut retenir. Donc, ces deux millions de prisonniers de guerre, qui vont revenir, petit à petit, dans la presse, pour avoir travaillé sur la presse locale, dans le Calvados, par exemple, eh bien, on voit le retour du joueur, machin, après sa captivité, etc. Donc, on peut reconstruire des équipes, mais c'est très long, puisque un certain nombre resteront en captivité. Autre contrainte, la contrainte économique, je vous en ai un peu parlé, mais c'est quoi ? Eh bien, c'est les restrictions, les pénuries. Comment pratiquer les principaux sports du foot ou du rugby quand il y a des pénuries de cuir pour faire des chaussures, des pénuries en textile pour essayer de fabriquer des maillots, comment mettre en place une compétition quand les transports sont contrôlés, quand il n'y a plus d'essence, etc. Vous voyez, toutes ces contraintes font que, eh bien, même s'il y a des différents championnats régionaux, locaux, ça reste très compliqué, d'accord, à mettre en place. Autre contrainte, eh bien, c'est la contrainte militaire. Donc, en zone occupée, eh bien, je vous ai dit, la présence des Allemands, quand on regarde, par exemple, sur le Calvados, eh bien, les troupes d'occupation, voilà, vont, quand elles ont envie d'aller sur un stade et qu'il y a un match, eh bien, vous avez intérêt à partir parce que, voilà, donc, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent occuper des terrains, etc., des gymnases, voilà. Donc, cette contrainte, eh bien, impose au club de s'adapter. Donc, il y a des demandes au préfet pour avoir des horaires, etc. Il y a aussi la répression puisque, avec cette question de la résistance, il y a des sportifs qui vont, voilà, qui vont être arrêtés pour avoir, soit, milité, soit, participé à un certain nombre de choses. Donc, bien évidemment, ça va jouer aussi sur le nombre de participants. Et, avec le contexte, il y a aussi le caractère politique et notamment le STO à partir de février 43 où on va mobiliser les jeunes puisque c'est la tranche, c'est la classe d'âge de 1922, 23, 24, donc des jeunes de 20 ans. et donc, forcément, ce sont des jeunes sportifs. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand on lit, par exemple, Sportlib, le journal des anciens FSGT, et bien, il y a, vers 43, 44, il y a un appel aux sportifs à aider les réfractaires. En gros, il y a un titre, c'est le nouveau sport l'aide aux réfractaires. Voilà. Donc, il y a un appel à rentrer en résistance en faveur des réfractaires. Donc, tout ça, ce sont des contraintes à la pratique quotidienne. Et comme je vous ai dit, paradoxalement, le sport va se développer puisqu'on constate une croissance des effectifs, par exemple, en termes de licenciés et de clans entre avant-guerre et pendant la guerre. Il va y avoir quand même la mise en place de compétitions. national, régional et surtout local. Cette période va aussi être propice à certains sports comme le basket. Le basket va se développer notamment à partir des années 42-43 et va se développer par la suite. Il va y avoir aussi, je vous ai dit, l'essor du sport féminin. C'est-à-dire que quand on regarde un petit peu ce qui se passe au niveau local, il y a une association sportive plutôt masculine, on va créer une association féminine. Ça va être quoi ? C'est plutôt de l'athlétisme, ça va être du basket féminin, il n'y a pas encore de foot féminin, ça reste très marginal, mais il y a quand même l'apparition de femmes dans le sport. et surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la pratique, la pratique sportive, elle n'est pas liée à ce que recherche Vichy, c'est-à-dire à l'idéologie ou au discours politique. On pratique du sport parce que c'est un moyen surtout de détendre et d'oublier le quotidien, c'est-à-dire de faire comme avant. Voilà, c'est non pas le faire parce que Vichy nous dit de le faire, non, on le fait parce qu'on le faisait avant, ça permet de se retrouver le dimanche par exemple, ça permet aussi de divulguer des informations, les enceintes sportives sont aussi des espaces de résistance où pendant un match on peut entendre vive de Gaulle, les Allemands, hop, il y a dix heures on ne sait pas, vive de Gaulle, voilà, on crie, vous voyez, on peut dans un stade de 100, 200 places, exprimer aussi cette forme de résistance civile, un moyen d'échanger des informations, etc., de prendre des nouvelles, etc. Donc on est loin de ce que Vichy attend, c'est-à-dire de pratiquer au nom de la Révolution nationale pour mieux servir sa patrie, etc. Donc vous voyez que cette hausse de la pratique elle n'est pas du tout liée au discours, plus ou moins au discours de Vichy. Et donc là on peut véritablement parler d'échec de la Révolution nationale. Juste, voilà, une affiche pour vous montrer qu'aussi on pratique du sport aussi au service des autres. On voit beaucoup dans la presse régionale, beaucoup de compétitions sont dédiées notamment à l'aide aux prisonniers de guerre, aux femmes de prisonniers de guerre, aux, comment, à ceux partis ou STO, etc. Donc il y a quand même ce côté un peu humanitaire de la pratique sportive. On va essayer de récolter un peu d'argent ou de fonds, etc. pour envoyer aux prisonniers ou à ceux déportés ou STO. donc pour conclure je pense que j'ai le temps c'est bon donc pour conclure on va essayer de brosser rapidement il y a beaucoup de choses à dire pour conclure voilà premier point sur lequel je voudrais m'arrêter c'est quelque chose aussi je suis en train de travailler qui est très très paradoxal et il faudrait que je creuse c'est à dire que alors bien évidemment je viens de Normandie donc en Normandie le 6 juin 44 il s'est passé quand même un certain nombre d'événements et donc certaines villes ont été complètement détruites dans la Vienne Misieux 80% Caen 80% Saint-Lô 80% Le Havre 80% des villes en ruines et qu'est-ce qu'on constate dans la presse donc il n'y a plus rien voilà dès septembre même août 44 qu'est-ce qu'on peut lire dans la presse le sport va reprendre il n'y a plus rien il n'y a plus de stade il n'y a plus de gymnase il n'y a plus personne il y a des morts voilà mais dans la presse un des on va dire un premier objectif c'est la reprise du sport donc c'est le sport sur les ruines et dès septembre 44 donc dans la on va dire dans la Normandie et bien il y a des championnats qui reprennent donc là vraiment je vais creuser cette question pour savoir quelles raisons le sport est remis en route comme ça rapidement alors qu'il n'y a plus de transport il n'y a plus de maison il n'y a plus de canalisation il n'y a plus de pont il n'y a plus rien la reconstruction de ma ville avec 10 yeux ça s'arrêtera en 1953 vous voyez donc 10 ans après mais on fait du sport dès septembre 44 alors dans des conditions pas possibles donc voilà c'est quand même montrer aussi l'importance le côté paradoxal du sport on va prédiger le sport peut-être plutôt que l'animentaire enfin je n'en sais rien mais vous voyez donc c'est une question alors ça serait intéressant de savoir comment ça s'est passé dans d'autres grandes villes autre point et là je pense que Nicolas pourra vous en parler aussi c'est l'après-guerre c'est à la libération le sport le monde sportif va plus ou moins passer entre les mâles du filet puisque peu de sportifs ou peu de dirigeants sportifs seront sanctionnés seront condamnés puisque alors Jean Borotras donc lui qui a été commissaire général jusqu'en avril 1942 ne sera pas suivi par la condamnée par la haute cour de justice sous plus ou moins résistant enfin bon ça serait à creuser aussi parce que bon qu'est-ce qu'il a fait en termes de résistance on ne sait pas trop et on va le retrouver bien plus tard par exemple dans les années 60 qu'il va travailler avec Maurice Herzog notamment sur ce qu'on appelle la doctrine du sport c'est à dire une redéfinition du sport donc Maurice Herzog 1960 sous le gouvernement de Gaulle vous voyez un peu les parcours un petit peu on retrouve voilà d'autres d'autres grands noms il y a eu le reportage il n'y a pas si longtemps sur la mémoire passée sur France 2 là sur la mémoire de Vichy ou Bousquet etc on a retrouvé dans différents gouvernements Pascaux lui c'est le seul qui va être vraiment jugé donc il sera condamné à 5 années de dégradation nationale mais peine relevée pour fait de résistance alors là pareil la question on a envie de savoir ce qu'il a fait comme type de résistance mais bon c'est voilà donc le mouvement sportif va voilà plus alors ceux qui ont collaboré vraiment un certain nombre de sportifs vont être fusillés ceux qui ont appartenu à la milice etc quelques sportifs vont vraiment être fusillés mais les dirigeants voilà ne vont pas subir les fautes de la haute cour de justice et Pascaux alors je ne sais pas après ce qu'ils ont disparu par la suite mais bon ça vous montre aussi que le sport voilà dans cette dans ce mouvement d'épuration il y a toujours cette 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 vision de voilà de technique de moi je ne peux pas dire de pas de mouvement mais d'organisation technique c'est à dire que on ne va pas les juger puisque c'était du sport voyez donc le sport a cette vision un peu d'apolitique dans ces comités d'épuration donc on va retrouver des dirigeants qui étaient pendant la guerre qui vont par la suite qui vont se retrouver au même poste etc et enfin dernier point sur lequel je terminerai pour faire la boucle avec ce que je disais en 1939 en 1945 à la libération et bien c'est toujours l'enjeu sanitaire qui va prédominer alors là bien évidemment ça va être quoi ça va être la reconstruction des corps dû aux quatre années de restrictions de pénurie etc de sous-alimentation donc le sport l'éducation physique vont revenir encore à l'honneur et vont servir de nouveau comme un remède pour la jeunesse vous voyez qu'on retrouve cette continuité de cet enjeu sanitaire qui perdure encore aujourd'hui l'EPS aujourd'hui elle a pour but de lutter contre l'obésité vous voyez toujours l'enjeu sanitaire vous voyez cette histoire du sport qui traverse pour nous juste pour terminer pour vous dire voilà que Vichy on a eu des continuités en termes de présence de dirigeants etc mais aussi de ruptures fortes et qu'il ne faut pas voir ce sport comme un sport qui serait différent des autres non on retrouve un certain nombre de choses et quand vous quand vous allez interviewer des sportifs qui ont connu cette période là ils pratiquaient comme avant-guerre voilà avec quelques contraintes en plus bien évident mais c'était plus ou moins la même chose vous voyez donc vous voyez cette idée qu'il n'y a pas eu on retrouve un certain nombre de choses qui ont perdu un au cours de ce temps voilà je vous remercie merci 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 Merci.